Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Fabrice Saouignon, je n'ai jamais été premier de ma classe mêlée. Sujet numéro 2. Ouverture en bouchure de la Houck Panda, Mambé attendu à Grand Laou ce jeudi pour le lancement des travaux. Sujet numéro 3. Déguerpissement Port-Bouet, le maire dénonce le manque de concertation. Sujet numéro 4. PTACI, voici les quatre exigences à remplir pour la victoire de Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2025. Sujet numéro 1. CIO du groupe Wudu, Fabrice Saouignon fait partie des success story à l'ivoirienne. Membre du jury du hackathon 2024, le promoteur de Live TV a profité pour adresser un puissant message de motivation aux jeunes participants. Homme d'affaires prospère, Fabrice Saouignon est dans son élément quand il est question d'entrepreneuriat. Légitime pour parler des écueils qui minent ce domaine, il s'est adressé sans filtre, samedi dernier, au groupe de jeunes finalistes du hackathon Pangaia X 2024. Sur la base des différents travaux rendus, ce jour-là, par les participants, le patron de Live TV a présenté les astuces pour embrasser le succès. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le monde des bisounours, c'est un monde de décisions, un monde d'exigences, un monde de travail, un d'organisation. Quand on dit qu'on veut faire par exemple la vente de mèches, on doit être le meilleur au monde. « Vous ne devez pas être bon ou très bon, vous devez être les meilleurs », a-t-il conseillé. À ses orientations fortes enrichissantes, le patron de Voodoo a ajouté un message d'encouragement à l'endroit des jeunes impétrants. Un véritable cours de motivation capable de faire bouger même les plus flémards. En effet, alors qu'il s'apprêtait à livrer l'identité du vainqueur du hackathon, Saouignon est parti de son expérience personnelle pour montrer l'importance de ne jamais céder aux doutes ou au découragement. Réaliser ses objectifs Je n'ai jamais été premier de ma classe, mais les premiers de ma classe, j'en ai embauché quelques-uns, ce n'est pas méchant, c'est pour vous dire que dans la vie, ce n'est pas celui qui arrive le premier qui a gagné. Dans la vie, c'est celui qui arrive à réaliser ses objectifs, celui qui arrive à construire ce qui le rend heureux. Vous n'êtes pas premier aujourd'hui, mais vous n'êtes pas dernier dans la vie. Vous êtes dans votre chemin de vie, vous devrez apprendre à tirer les leçons d'aujourd'hui, du positif et, demain, vous réaliser, réussir votre vie, à inciter les jeunes entrepreneurs. De fait, pour lui, la position n'est pas importante. Ce qui est important, selon lui, c'est vous-même, il faut vous aimer, vous apprécier, vous connaître, il faut avoir confiance en vous, il faut porter des projets, aller au bout de vos projets. Les yeux des autres. J'ai perdu mon père quand j'avais trois ans. Je n'ai jamais connu mon père. Je l'ai juste vu en photo. À un moment de ma vie, j'ai eu peur, je me suis posé énormément de questions, qui suis-je, où vais-je. Mais à la fin, vu celui que je suis c'est parce que j'ai compris qu'il était important pour chacun de s'autodéfinir, à raconter celui qui, depuis quelques années, l'orgne la marie du plateau. Et d'ajouter, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa couleur de peau, il faut s'aimer tel qu'on est, il faut croire au succès, porter des valeurs fortes et poursuivre ses objectifs avec rangée, avec envie, avec détermination, sans complexe. Dans la vie, les yeux des autres, vous ramènent des complexes, mais ça importe, c'est ce que vous pensez de vous-même, c'est l'amour que vous vous portez dans votre cœur pour relever votre projet. Ces mots valent tout leur pesant d'or venant d'une personnalité de la trompe de sa oignan. C'est-elle un soufflet dans le dos des jeunes pour la poursuite de leur rêve entrepreneurial ? Sujet numéro 2 Robert Beugré-Mambé est attendu à Grand-Laou ce jeudi 6 juin 2024 pour le lancement officiel des travaux d'ouverture de l'embouchure de la Houc-Panda. Le projet d'ouverture de l'embouchure de la Houc-Panda est en gestation depuis plusieurs années. Dès 2018, la Banque mondiale, à travers son projet WACA, a entamé des études en collaboration avec le gouvernement ivoirien, avec le soutien financier de l'Espagne, de la Belgique et d'autres partenaires. Ces études ont permis de confirmer la faisabilité du projet et d'identifier la solution technique la plus adéquate. La construction effective des ouvrages débutera donc cette année 2024. L'engagement des autorités ivoiriennes et des partenaires internationaux pour la réalisation de ce projet a été réaffirmé mardi 5 mars 2024 lors d'une visite de la reine Mathilde Dudequen d'Akos du Royaume de Belgique sur le site. Le lancement officiel des travaux ce jeudi 6 juin 2024 marque donc une étape importante dans la concrétisation de ce projet d'envergure qui devrait changer la vie des populations de l'Aouk Panda. Sujet numéro 3. Le maire de Portboué déplore la violence et le manque de concertation lors de l'opération de déguerpissement des populations riveraines de l'abattoir. Le samedi 1er juin 2024, alors qu'il se trouvait à Daoukro pour les obsèques du président Henri Conan Bédier, le député maire de Portboué a appris le début de l'opération de délocalisation du parc à bétail de l'abattoir de Portboué vers un nouveau site aménagé à Adjamé par les services du district autonome d'Abidjan. Malheureusement, cette opération a rencontré l'opposition des occupants du parc à bétail, notamment les bouviers et les commerçants, ce qui a conduit à des heures violentes entre ceux-ci et les forces de l'ordre. Le bilan de ces affrontements, selon le communiqué du district autonome, fait état d'une quinzaine de blessés, de deux véhicules 4x4 cambriolés et incendiés, de deux portes-chars et de deux pelles mécaniques également incendiées, d'un bus de la Sotra saccagée et de 23 individus interpellés. Le député maire déplore la violence qui a éclaté lors de cette opération et les importants dégâts humains et matériels qui en ont résulté. Il souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. Par ailleurs, il observe qu'en marge de l'opération de délocalisation du parc à bétail, une opération de déguerpissement des populations riveraines de l'abattoir est également en cours. Le député maire rappelle que, dans le cadre des opérations de déguerpissement des zones à risque d'inondation et d'éboulement dans le district d'Abidjan, un cadre permanent de concertation des 13, 13, maires d'Abidjan avec le gouverneurat du district d'Abidjan a été mis en place. Selon les recommandations de cette plateforme, les maires et leurs services techniques compétents devraient être associés à toute opération dans leur commune respective. Le député maire regrette de ne pas avoir été informé au préalable du démarrage de l'actuelle opération de déguerpissement dans le quartier abattoir de Portbouet, afin d'en prévenir les habitants, comme il en a toujours la prévenance en pareilles circonstances à Portbouet. Il exprime sa profonde compassion et sa solidarité aux populations surprises par cette opération de déguerpissement. Tout en espérant que les mesures sociales d'accompagnement prévues par les autorités gouvernementales soient effectivement mises en œuvre pour soulager les populations victimes, le député maire se réserve le droit de mettre en place un comité de crise afin de leur apporter, avec diligence, les solutions de la Commune. Sujet numéro 4 Danon Djedjé estime que si ces quatre exigences sont réunies, Laurent Gbagbo remportera la présidentielle de 2025. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a lancé lundi 3 juin 2025, au siège du parti, l'Opération CAP 2025, une campagne de sensibilisation et de mobilisation pour la candidature de Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Au cours de cette cérémonie, le président exécutif, Sébastien Danon Djedjé, a dans son adresse aux 36 chefs de délégation qui seront mis en mission d'information et de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national du 08 au 16 juin 2024, décliné les quatre exigences à remplir pour la victoire de Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2015. Chers camarades, pour que notre victoire soit nette, claire et sans embâge, il nous faut répondre à quatre exigences, a planté Sébastien Danon Djedjé ajoutant que la première des exigences est la candidature. Il nous faut un candidat, un candidat capable de rassembler la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. Ce candidat, nous l'avons. Nous avons le candidat qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Nous avons le candidat qui incarne la sérénité, la rigueur, la fidélité, le courage, la confiance et l'espoir. Nous avons Laurent Gbagbo, il est le candidat pour des jeunes, des femmes, des moins jeunes, des Ivoiriens et de tous ceux et celles qui habitent en Côte d'Ivoire, s'est réjoui le président exécutif pour qui il appartient désormais aux militants de se mobiliser pour mener les grands combats politiques qui les attendent. Sur cette mobilisation, la deuxième exigence, Danon Djedjé la vœu totale tout au long du processus électoral et plus particulièrement le jour du vote. Je demande aux partis et à ses élus de se battre pour que chaque militant, chaque sympathisant figure sur la liste électorale et qu'il soit en capacité de voter pour redonner à Laurent Gbagbo les clés du palais présidentiel en octobre 2025, a-t-il appelé. Il a aussi insisté sur la formation qui doit être de mise pour « éviter les erreurs qui peuvent les desservir ». Toutefois, a-t-il précisé, si les élections sont justes et transparentes, si nous avons le candidat idéal, si nous sommes tous inscrits sur la liste électorale, si nous avons toutes nos pièces, si nous sommes tous formés, mais si nous sommes incapables de faire une bonne campagne électorale, si nous sommes incapables de lutter contre la fraude et l'abstention, il nous sera difficile de gagner, d'où la quatrième et dernière exigence qu'est la solidarité. Car s'est-il justifié, pris individuellement, nous sommes peut-être fragiles, mais pris ensemble, nous sommes riches, immensément riches.